Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les combats dans la région du Tigré se poursuivent malgré la prise de Mekele annoncée par le gouvernement fédéral éthiopien. Dans ce contexte, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'inquiète du sort réservé aux civils, premières victimes de ce conflit armé. Objectif politique guinéen atteint en 2020. Les différentes échéances prévues dans le calendrier électoral ont été respectées malgré les boycotts, les tensions et les contestations. Retour sur cette année électorale rythmée en Guinée dans cette édition. Et la pluviométrie exceptionnelle enregistrée en 2020 en Afrique de l'Ouest a eu de multiples conséquences. Les inondations dévastatrices et la hausse de la production agricole s'entremêlent. Nous verrons l'exemple du Sénégal, pleinement concerné par ces phénomènes. Mais tout d'abord, en Centrafrique, la Cour constitutionnelle a tranché. Les huit recours déposés par l'opposition pour le report des élections ont tous été rejetés. Les élections présidentielles et législatives prévues ce dimanche 27 décembre sont maintenues. Et ce, afin de respecter le calendrier électoral qui prévoit qu'un nouveau président soit installé au plus tard, le 30 mars 2021. Cette décision divise au sein de la classe politique, puisque les combats se poursuivent entre la coalition de groupes rebelles et les forces du gouvernement. Ce vendredi, trois casques bleus du Burundi ont été tués à quelques 250 kilomètres de Bangui par des combattants armés non identifiés. Après la rupture d'un cessez-le-feu décrété unilatéralement par les rebelles, la situation sécuritaire reste donc fragile à quelques heures des scrutins. Où en est le conflit dans la région du Tigré ? En Éthiopie, le gouvernement fédéral a su contrôler la situation depuis l'annonce de la prise de Mekele, la capitale de la région du Tigré, fin novembre 2020. Mais la zone reste difficile d'accès et l'ONU s'inquiète du sort réservé aux civils qui se déplacent par dizaines de milliers. Les explications de Zahra Mahmoudiou. Les Nations Unies dénoncent des bombardements et des assassinats de civils dans la région du Tigré. Des témoins décrivent et rapportent à l'ONU des frappes d'artillerie sur la ville de Oumera, à la frontière avec l'Erythrée. Attaques perpétrées entre le 9 et le 11 novembre. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme exige un accès sans restriction à l'ensemble de la région. Le Haut-Commissaire a précédemment souligné que si des civils étaient délibérément tués par une ou plusieurs parties au conflit, ces meurtres constituaient des crimes de guerre et qu'il fallait des enquêtes indépendantes, impartiales, approfondies et transparentes pour établir la responsabilité et garantir la justice. Les forces pro-gouvernementales combattent le front de libération du peuple du Tigré depuis le 4 novembre. La décision a été ordonnée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Tigré, région à partir de laquelle très peu d'informations parviennent aux yeux du monde. On estime que le conflit aurait fait des centaines de morts et forcé au moins 50 000 Tigréens à traverser la frontière pour se réfugier au Soudan voisin. Le Haut-Commissariat aux réfugiés demande 156 millions de dollars pour pouvoir leur venir en aide. Actuellement, de nombreux réfugiés restent dans des conditions de surpeuplement, sans installation appropriée et il y a toujours une pénurie de médicaments et d'autres fournitures. Nous avons constaté une énorme demande de recherche et de réunification des familles, d'éducation, d'espace adapté aux enfants et de programmes nutritionnels. Le Premier ministre a annoncé début décembre la fin de l'offensive militaire de ses troupes. Mais dans les faits et plus d'un mois après le déclenchement du conflit, la province du Tigré reste prise au piège des combats. Référendum, élections législatives, élections présidentielles. Le calendrier électoral aura été chargé en 2020 en Guinée. Le pays a été soumis plusieurs fois au défi de la démocratie. En plus des tensions et des contestations, ces scrutins ont dû s'accommoder à la pandémie de Covid-19. Retour sur cette année électorale guinéenne avec Nélé-Claude Bessa. Pays côtier d'Afrique de l'Ouest, la Guinée a connu une année 2020 politiquement rythmée. Le président Alpha Condé, qui a été réélu en octobre 2015 pour un deuxième mandat, a organisé des élections législatives et un référendum pour une nouvelle constitution en mars 2020, en prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Réélu pour un troisième mandat lors du scrutin du 18 octobre 2020, dans des conditions contestées et un contexte entaché par des violences, le président Alpha Condé s'est engagé à consolider les acquis jusqu'ici réalisés. L'année 2020 a été une année électorale sur la partie occidentale de l'Afrique. L'opposition guinéenne s'est fortement distinguée par l'absence d'une véritable cohérence dans sa stratégie d'accès au pouvoir. Le chef des filles de l'opposition guinéenne, Céline Salen Diallo, a estimé, contrairement aux autres leaders de l'opposition, notamment Sidi Atouré, d'aller aux élections. Donc aujourd'hui, nous constatons véritablement que c'est une opposition qui empanne des stratégies cohérentes d'accès au pouvoir. Il serait important pour toute la classe politique guinéenne d'oeuvrer pour pouvoir mieux négocier sa transition politique dans le cadre d'une relève générationnelle. Campagne législative et présidentielle souffrant de tensions, boycott et manifestations avant, pendant et après le scrutin présidentiel, ont poussé les partis de l'opposition à se regrouper sous la bannière du Front National pour la Défense de la Constitution. Ces derniers ont largement boycotté les deux scrutins, déplorant des manœuvres illégales visant à permettre au président de briguer un troisième mandat. Pour l'heure, le président Alpha Kondé a tendu la main à l'opposition pour bâtir ensemble cette nation dont les heurts générés par les élections générales de 2020 n'ont pas pu empêcher la Guinée d'atteindre ses objectifs politiques de l'année électorale. L'échec de la stratégie électorale de l'opposition guinéenne était prévisible. Nous sommes dans un pays avec une démocratie essentiellement ethno-tribale. Sur les 400 millions de Guinéens inscrits sur la liste électorale, près de 22% étaient issus de la région de Cancang, qui est le chef du parti du président Alpha Kondé. Alors que le chef de l'opposition guinéenne, Zélandialo, était quasiment à moins de 8% déjà des fichiers électoraux. Face à la crise politique actuelle de la Guinée, de nombreux analystes ont proposé aux acteurs politiques de discuter en vue d'une solution durable aux défis qui semblent non relevables. Elle est désormais la première écrivaine d'Afrique subsaharienne à avoir reçu l'un des prix littéraires les plus convoitées, la camerounaise Jaïli Amadou. Amal a remporté début décembre le prix Goncourt des lycéens 2020 pour son roman Les Impatientes, un livre qui explore les thèmes du mariage forcé et de la polygamie. Elle a été reçue par la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Reportage de Corinne Kamsefem. Rencontre au sommet le mercredi 23 décembre 2020 entre Chantal Biya, première dame du Camerounais et sa compatriote, l'écrivaine à renommée mondiale Jaïli Amadou Amal, l'auréat du prix Goncourt des lycéens 2020. L'auteur du livre Les Impatientes reçoit par ce geste la marque de reconnaissance de son pays pour l'oeuvre qu'elle a accomplie. « Eh bien, je suis très très émue d'avoir été reçue par la première dame. Elle m'a beaucoup encouragée. Elle m'a dit qu'elle a suivi tout ce qui s'est passé dès le début. Elle m'a dit à quel point elle est fière aussi que je remporte ce prix pour le Cameroun. Évidemment, moi aussi je lui ai dit à quel point moi aussi je suis fière de l'avoir remportée pour notre beau pays. » Les Impatientes, l'oeuvre, primée le 2 décembre 2020, est une fiction inspirée de faits réels qui révèlent sans phare les violences que subissent les femmes dans la région du Sahel. La question du mariage forcé, le viol conjugal, le assèlement moral et d'autres formes de violences morales sont dénoncées dans cet ouvrage paru le 4 septembre 2020 aux éditions Emmanuel Collas. « Je lui ai évidemment parlé de notre association et de tout, du roman qui parle de violences faites aux femmes. Elle en est très très sensible, évidemment et voilà. » Déjà primée en 2019 par le prix Orange du livre en Afrique, Djali Amadou Amal a également raflé, outre le Gonkou lycéen, le choix Gonkou de Lorient. Une consécration pour Djali Amadou Amal, qui devient ainsi la première écrivaine africaine à arriver en finale du prix Gonkou. Revitaliser la gouvernance urbaine en République démocratique du Congo, c'est l'une des priorités du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat à travers le projet de développement urbain. Une tasque-force urbaine a été installée dans quatre villes du pays pour concrétiser cette ambition. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Avec ses 26 provinces et plusieurs villes, dont beaucoup ne répondent pas aux standards internationaux, la République démocratique du Congo a lancé en 2020 un projet de développement urbain. À cette occasion, une tasque-force municipale a été installée le 5 novembre. Financée par la Banque mondiale, le projet vise dans un premier temps quatre villes pilotes. La mission principale, c'est d'apporter un appui au maire dans l'amélioration de la gouvernance des villes. Ce sont des jeunes cadres pour certains qui ont été formés, qui ont une certaine expertise et qui viennent nous aider à améliorer certains aspects de développement des non-villes. Dans un pays sous-continent qui s'est lancé dans la décentralisation depuis 2015, plusieurs villes sont loin de remplir les conditions de la modernité. C'est donc un grand défi qui nécessite un réel engagement, notamment des maires des villes et leurs équipes. Ce qui a justifié la tenue d'un atelier de renforcement des capacités du 4 au 5 novembre à Kinshasa. Qu'il me soit permis d'exprimer notre satisfaction d'avoir atteint les objectifs que nous avions fixés à cet atelier, à savoir rassembler les maires et leurs équipes de task force pour leur faire comprendre à la source et avant leur déploiement dans leurs villes respectives le concept de task force municipale. Pour ce projet, le PDU, projet de développement urbain, a bénéficié d'un accord de financement de la Banque mondiale d'un montant total de 190 millions de dollars. La première phase du projet concerne les villes de Bukavu, Goma, Matadi et Kikwit. Il est prévu la réalisation des plans d'architecture et d'urbanisation pour la construction des infrastructures de base. Les inondations dévastatrices qu'ont connu certaines régions d'Afrique sont-elles dues au changement climatique ? La question se pose après une année 2020 balottée entre sécheresse et inondation. Au Sénégal, le ciel semble s'être dégagé pour le secteur agricole avec une pluviométrie exceptionnelle qui a permis une hausse de la production dans certaines régions. Plus de détails avec Zahra Mohamed Moutieu et Graziela Tchakoundé. Pour beaucoup en Afrique de l'Ouest, les fortes pluies de ces derniers mois ont entraîné des inondations catastrophiques. Mais dans le nord du Sénégal, après des années de sécheresse successives, les éleveurs et agriculteurs saluent cette période qui leur permet de bénéficier d'une rare abondance de récoltes. Vous voyez que cette herbe est encore fraîche à cette période de l'année. L'année dernière, au cours de la même période, l'herbe était désassèche et il n'y en avait pas beaucoup. Grâce aux pluies exceptionnelles de cette année, la production céréalière devrait bondir de plus de 30%. La production d'arachidèles s'élève actuellement à 1,8 million de tonnes contre 1,4 million l'année précédente. Mais les saisons sèches de plus en plus chaudes pourraient entraîner une diminution plus rapide des ressources en eau. Une situation qui provoque une grande inquiétude. Dieu fait face à une crise existentielle des êtres humains. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Les incertitudes sont réelles. Dans le Sahel, les deux tiers de la population dépendent de l'agriculture ou de l'élevage. et nombreux sont ceux qui souffrent des conséquences du changement climatique. Et au-delà du caractère exceptionnel de l'année 2020, les acteurs de terrain s'inquiètent de l'inadaptation du continent à ces bouleversements. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada